Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. L'élection présidentielle approche à grands pas et tous nos médias nous rappellent à longueur de journée la chance que nous avons de vivre dans une belle démocratie, la chance que nous avons d'avoir le droit de voter. Que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, à Sciences Po, bref partout, on nous a toujours appris que la démocratie c'était les élections. Et la preuve qu'on nous apporte c'est, regardez dans les dictatures, il n'y a pas d'élection. Chez nous il y a des élections, du coup on n'est pas des dictatures, on est des démocraties. Voilà, alors on vous prouve quelque chose par son contraire. En plus d'être malhonnête, ce raisonnement est totalement faux. Commençons par le plus évident, l'élection est l'outil du système représentatif. On élit une personne qui sera chargée de représenter les intérêts du peuple. La démocratie est fondée sur l'idée d'une compétence égale de tous. Son mode de désignation normal serait donc le tirage au sort comme il se pratiquait à Athènes. Dans son principe même, la représentation est l'inverse de la démocratie. Le système représentatif est oligarchique car il s'agit de donner le pouvoir à quelques personnes. Petit rappel, l'oligarchie c'est une forme de gouvernement où le pouvoir est réservé à un petit groupe de personnes qui forment une classe dominante. On pourrait même aller plus loin et dire que l'élection est un outil aristocratique puisqu'on choisit nos représentants en fonction de leurs compétences supposées. Ce sont seulement les meilleurs, Aristos, qui vont avoir le pouvoir, Kratos. Donc l'élection est bien un outil oligarchique et aristocratique. On pourrait même encore aller plus loin et dire que l'élection est un outil ploutocratique. En effet, ce sont les personnes qui ont le plus d'argent, qui peuvent le mieux financer leur campagne pour les élections et ainsi être élus. Pour ceux qui ne savent pas, la ploutocratie c'est un système de gouvernement où ce sont les plus riches qui ont le pouvoir. Vous pensez déjà que je vais trop loin avec ces histoires de ploutocratie et de riches qui ont pris le pouvoir politique ? Regardez simplement la fortune des 17 membres du gouvernement de Donald Trump. Elle est aussi grande que celle des 126 millions d'américains les plus pauvres. Donc déjà rien que quand on s'intéresse au sens des mots, on se rend compte que l'élection n'est absolument pas un outil démocratique, mais bien un outil oligarchique à tendance aristocratique ou ploutocratique. Si on revient de quelques siècles en arrière et qu'on regarde qui a promu l'élection comme nouveau système de gouvernement, on se rend compte très rapidement que ce ne sont pas des grands démocrates. Les premières élections en France datent de 1791 après que la révolution française ait fait tomber la monarchie. Déjà, premier point, il faut bien comprendre que la révolution française n'a absolument pas été conduite par le peuple, mais bien par les bourgeois qui voulaient prendre le pouvoir aux nobles. La bourgeoisie trouvait ça injuste que des personnes moins riches et moins puissantes qu'elles dirigent le pays et elle a donc poussé le peuple à se révolter pour renverser ce système politique. Dans la tête des bourgeois de l'époque, l'idée était déjà de renverser la monarchie pour mettre en place un système politique qui leur donnerait le pouvoir à eux. L'élection fera très bien l'affaire. Je peux prouver ça très rapidement puisque le premier mode de suffrage était censitaire, c'est-à-dire qu'uniquement les plus riches avaient le droit de voter. Donc la bourgeoisie a bien réussi à renverser la monarchie et à mettre en place un système où ce sont les riches qui élisent d'Autriche pour diriger le pays. Pour mieux comprendre tout ça, on va s'intéresser à quelques hommes politiques et philosophes de l'époque qui ont écrit à propos de ce nouveau système politique mené par les élections. Emmanuel-Joseph Céès, homme politique et un des pères de la Révolution française, comprenait déjà très bien la différence entre gouvernement représentatif et gouvernement démocratique. Il l'explique d'ailleurs très bien dans son discours du 7 septembre 1789. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet état représentatif, ce serait un état démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Donc là on a quand même une personne qui a mené la Révolution française et qui nous explique noir sur blanc que l'élection c'était pas pour la démocratie. C'était pour renverser la monarchie, c'est-à-dire le pouvoir d'une personne, et la remplacer par une oligarchie ploutocratique, c'est-à-dire le pouvoir des quelques plus riches. Oui mais là vous allez me dire, ça c'était à l'époque du suffrage censitaire, quand uniquement les plus riches pouvaient voter. Aujourd'hui c'est différent parce qu'il y a le suffrage universel. Alexis de Tocqueville, un homme politique du 19ème siècle qui a étudié les systèmes représentatifs un peu partout dans le monde, va vous répondre très simplement « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Voilà, non mais comme ça c'est dit au moins. Vous saviez par exemple qu'en France seulement 10 milliardaires possèdent l'essentiel des journaux nationaux, des radios, des chaînes de télévision, enfin bref tous les médias officiels ? Je pense que vous le remarquez déjà, mais aucune femme ou homme politique ne peut espérer gagner une élection si la majorité des médias ne le soutiennent pas. Alexis de Tocqueville avait bien raison, les gens votent comme on leur dit. Les plus riches n'ont absolument pas lâché le pouvoir avec l'arrivée du suffrage universel, ils ont simplement agi plus insidieusement en sélectionnant directement les candidats des élections. C'est encore plus malin que le suffrage censitaire, parce que plutôt que de ne faire voter que les copains, on fait voter tout le monde, mais uniquement pour des candidats qui sont des copains. C'est beaucoup moins facilement visible, beaucoup moins facilement critiquable, et donc hop, la bourgeoisie s'assure le pouvoir pour encore quelques temps. A partir de février, je vais me remettre à faire des vidéos comme celle-ci, où je vais m'intéresser de plus près à la démocratie. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Demos Kratos pour ne pas y le louper. Je vous laisse bien évidemment, comme toujours, toutes mes sources dans la description de la vidéo sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager un maximum. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à demain !